Ce sondage porte, comme vous l'avez noté, sur la volonté ou pas de changement des voix bloupéens, changer le statut, réduire le nombre d'élus, obtenir de nouvelles compétences. Vous aurez noté que dans tous les cas, il s'agit de savoir ce que veulent les voix bloupéens. L'intérêt de ce sondage est de nous éclairer sur cette première question, la peur du changement. En fait, qui a peur ? Qui a peur ? Qui a peur de quoi ? Et qui fait peur ? Ces questions doivent se poser. Qui a peur ? Il n'est pas sûr, comme on l'a vu, que la population soit la plus effrayée par le changement. Pourquoi aurait-elle peur, finalement ? La collectivité unique existe ailleurs. Guyane-Maratinique. Mais attention, elle a déjà existé en voie-là, la collectivité unique. Ce n'est pas nouveau. Entre 1946 et 1982, il y avait une collectivité unique en voie-là. C'était le département, tout simplement. L'Assemblée départementale, c'était une collectivité unique. On n'en est pas mort depuis. De nombreux élus redoutent cette perspective parce qu'ils sont persuadés d'avoir à perdre du changement, même s'ils ne l'avouent pas. Alors, je ne dis pas que c'est la seule explication, bien sûr, à la résistance des élus à s'engager clairement dans un processus d'évolution statutaire. Je retiens deux choses. La première, tout simplement, le changement de statut ne fait pas peur. Un. Deux. Parler de changement suppose désormais une pédagogie qui passe vraisemblablement par d'autres approches. Plutôt que d'employer des mots connotés dont certains sont utilisés pour faire peur, il faut partir des contenus. Par exemple, la fusion du département et de la région, c'est plus parlant que la collectivité unique. Expliquer ce qu'est un statut fiscal et ses avantages pour le territoire semblent préférables à l'autonomie fiscale. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Je vous remercie. Je passe la parole à Julien Mégou. Je peux répondre sur la base du sondage que la population n'a pas peur ou n'a plus peur du changement parce que les résultats à 59% montrent bien que les personnes sondées n'ont pas peur du changement. Si le changement est attendu par fusion du département et de la région, la population n'a pas peur. Donc, je crois que non, la population n'a pas peur du changement. Alors, à ma connaissance, si on parle encore de la population, il n'y a pas de crainte en apparence puisque toutes les questions qui ont été posées à la fois sur la fusion, sur la réduction du nombre d'élus, sur les compétences, ont reçu des réponses plutôt favorables, parfois de manière très importante. Je ne pense pas qu'il y ait une crainte à avoir quant au changement. La question est de savoir si les élus sont prêts à changer. C'est ça, à mon avis, c'est ça. C'est savoir si nos élus sont engagés dans un processus de changement statutaire. Et s'ils le sont, qui nous le montre ? On n'attend que ça. Il y a, à mon avis, une volonté des personnes sondées, tout au moins, d'avoir un système qui réponde à leurs intérêts propres, à leurs demandes, à leurs attentes. Il me semble que dans ce sondage, à travers la demande de compétences en particulier, je pense notamment à la question fiscale, il y a une volonté de maîtriser son développement. À travers les réponses sur l'urbanisme, il y a une volonté de maîtriser son développement. Donc si, effectivement, il y a tiré une leçon de ce point de vue, c'est qu'il y a, à l'évidence, une volonté des sondés et de la population, par conséquent, d'avoir un système statutaire qui permette d'avancer et d'avoir des compétences qui correspondent aux intérêts propres de la voie de l'autre. Alors je vais terminer par deux choses, mais ce sont importantes. Ce sondage vous a montré deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas peur du changement. Mais surtout que pour parler de changement, il faut changer de pédagogie. C'est-à-dire, maintenant, avant, on parlait d'autonomie, on parlait de collectivité unique, on en parle encore d'ailleurs. Mais nous, on est parti du concret, fusion des collectivités, et en parlant concrètement aux gens de choses qu'ils peuvent vérifier, en Marathonique, en Guyane, ça s'est fait, il n'y a pas de problème, en leur parlant de statut fiscal et de précision sur ce que ça veut dire. Les gens voient ce que ça veut dire. Et ils sont favorables à 70% de statut fiscal. C'est parce qu'ils voient à quoi ça correspond, sans qu'on leur dise autonomie fiscale. On leur parle du contenu. Et je pense qu'en termes de pédagogie, il faut peut-être que la parole qui est associée à la volonté de changement change et que nous ayons plus à faire du contenu qu'à des mots. Sous-titrage ST' 501